J'ai commencé à écrire le texte requin, je ne sais pas, je dirais il y a deux ans et demi, trois ans, quelque chose comme ça. D'abord, je ne savais pas que ce texte allait devenir un livre, ni s'il allait pousser plus que dans l'état où il était à ce moment-là. En même temps, j'écrivais des chansons de Stérapes, ça fonctionnait comme une sorte d'obsession. Il y avait ce requin qui était devenu, je ne sais pas pour quelles raisons, enfin si, je sais pour quelles raisons, c'est comme ça que j'appelais le texte qui était dans un tiroir. Il y avait le requin dans le tiroir, il y avait ce requin dans le tiroir. Et puis après, c'est devenu comme une sorte de petite chose de compagnie, un mot comme ça avec lequel je vivais tous les jours. Et comme je ne savais pas que ce livre allait devenir, enfin ce texte allait devenir un livre, encore moins avec ce titre, j'avais ce requin qui me frappait au ciboulot. Alors, il est apparu dans une chanson, à peu près comme, exactement comme le ferait un mot qui s'invite, un mot qui s'invite lui-même, quoi, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas, dans la présence n'est pas véritablement souhaité, quoi. À la fin d'une chanson, il arrive comme une chose iconoclaste, inattendue, d'ailleurs qui prend une place assez énigmatique dans la chanson. Donc ça, c'est pour requin, mais il n'est pas du tout question, dans cette chanson requin, de rien qui ne se trouve dans, de quoi que ce soit qui se trouverait dans le roman. En revanche, la chanson Peggy, je l'ai écrite aussi à la même époque, et elle met clairement en scène une des positions que le personnage féminin du roman, qui est assez peu présent dans le livre, mais qui brille par son absence, qui se révèle justement par son silence. Bon, alors elle parle dans cette chanson-là, quoi, parce que je rappelle qu'il est question d'une noyade dans ce roman. Et cette chanson qui s'appelle Peggy, la dernière fois qu'on nage, on ne le sait pas, on nage tranquille dans les reflets d'argent, etc. Donc voilà, la dernière fois qu'on nage, je me dis toujours Peggy, on ne le sait pas, c'est ça. Ces mots-là ne se trouvent pas dans le roman, mais en revanche, le personnage de Peggy, enfin cette personne, voilà, s'y trouve. C'est plutôt comme une, comment on pourrait dire, une éclaboussure du roman, quoi, une petite tâche de couleur qui serait projetée un peu plus loin des pages, et puis qui aurait investi cette chanson. C'est un rapport fortuit, pas complètement contrôlé, mais plutôt qui a à voir avec les transports de l'obsession. Je ne sais pas si j'aime tant l'eau ou ce que ça peut représenter en moi, c'est que j'ai grandi avec une grande proximité avec l'eau, puisque j'ai grandi au bord de la mer et que c'est moins l'eau que tout ce qui s'y rapporte. C'est plutôt cette rivalité avec l'eau, quoi, la terre, l'eau, la grève, la plage, le moment où la terre s'arrête, quoi, où commence autre chose. Je pense que c'est surtout une histoire de frontière. Je n'ai pas tant d'histoire que ça avec l'eau, finalement, autre que ce rapport qui est un rapport conflictuel. Après, il y a d'autres choses, on peut tirer. Je pense que je suis habité, je suis conduit, je suis conduit par l'océan, par l'eau, par tout ce qui me travaille profondément. Je n'ai pas recherché à m'intéresser tellement dans ma vie aux causes en termes symboliques ou psychiques, même psychanalytiques. Évidemment, pour tirer des perspectives, c'est sûr, mais je ne m'amuse pas à le faire. Ça me plaît de penser que je suis conduit par cette présence en moi à agir selon ses recommandations. Ce que l'eau est en dehors de ce qu'elle est pour nos yeux, c'est-à-dire quelque chose en nous. En n'étant pas constitué de 70% d'eau, par ailleurs, que dire d'autre ? Oui, après, en tirant, après, a posteriori, oui, c'est très riche, quoi. L'eau, pour moi, l'océan, c'est aussi comme une genre de grande couverture, une genre de couverture immense qu'on pourrait soulever et qui nous montrerait de nouveaux reliefs, de nouvelles plaines, de nouvelles montagnes, de nouveaux gouffres, de nouvelles vallées, de nouveaux vallons, de nouveaux déserts, comme si on pouvait étendre la terre, avoir de nouveaux paysages, de nouveaux reliefs, la mer étant un relief, disons, pas tout à fait éternel, comme aucun relief ne l'est, d'ailleurs, mais particulièrement l'eau, qui est plus difficile dans le temps. Alors, j'aimerais bien ça, moi, pouvoir voir ce qu'il y a sous l'eau, par exemple. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'eau entre Kibon et Bélil, pour pouvoir aller à pied à Bélil, et voir éventuellement ce qu'en transparence on pouvait voir, mais dont la forme était mal rendue par le problème d'optique que provoquent l'eau, tous les liquides. Même quand il n'y a pas beaucoup de profondeur, par exemple, il y a des zones que je connais, que j'ai fréquentées quand j'étais adolescent, enfant, parce que j'étais dans le monde de pêcheurs et tout ça, je prenais quand même souvent le bateau. Il y avait des endroits qu'on voyait en transparence, ce qu'on appelle des platures d'algues, ou des zones rocheuses, qu'il fallait soit contourner, soit au contraire, il fallait les trouver pour déposer des casiers ou des filets, etc. Il faut négocier avec le relief, l'habitat des animaux marins. Donc tout ça on le voyait en transparence, mais jamais à sec, parce que la marée basse n'était jamais assez basse pour mettre ces endroits à découvert. Donc c'est des trésors, des choses, il faudrait plonger pour voir à quoi ça ressemble vraiment quand on est en face. Enfin, ces trésors-là, inaccessibles, qui sont des joyaux vivants au fond de l'eau, un simple caillou, j'adore être posé devant ce spectacle-là. Mais même s'il s'agit d'un caddie de supermarché qui a été jeté dans une rivière ou dans un port de Méditerranée, ou n'importe où, comme ça arrive, plus souvent qu'on le croit, et voir une chose qui appartient au monde terrestre comme un bateau, parce qu'un bateau ça appartient au monde terrestre, on s'en rend compte quand c'est au fond de la mer. Quand c'est sur l'eau, on ne s'en rend pas compte, mais quand c'est une épave au fond, on se rend bien compte que ce n'est pas sa place. C'est pareil pour un vélo ou une automobile. Ça révèle les objets aussi, l'eau, la transparence, la profondeur, l'engloutissement.